Yo, salut ma petite Mugiwarrans, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite live action des familles du chapitre 761 de Kingdom, Kingudem qui vient de pointer le bout de son nez. Gros big up pour une fois, la team Cantrad pour la traduction, on va découvrir tout ensemble, c'est parti, let's do this, et reprenons un petit commentaire en fin de vidéo, let's go. Je m'excuse pour la sortie un petit peu tardive de ce chapitre, je n'ai pas pu tourner avant, my bad. Alors, du coup, du coup, il y a une petite note de traduction, oui, je pense que je peux vous la donner, alors, je ne pense pas qu'elle soit de manière inaudite, alors pour vous permettre de mieux comprendre le précédent chapitre et celui-ci, nous souhaitons... Ah, voilà, vous introduirez brièvement les deux concepts philosophiques mentionnés dans le manga. Très bonne initiative, merci à vos traducteurs. Alors, le légalisme et le confucianisme, ah oui, très 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 intéressant et très 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 important, surtout en histoire de la Chine, donc finement fondement philosophique, on va vous rappeler un petit peu vos cours de philo. On va commencer par le légalisme, parce que le confucianisme, c'est peut-être ce qui est le plus connu, et sûrement ce qui est peut-être un peu plus complexe, mais en tout cas, le légalisme. Le légalisme est associé aux penseurs, aux penseurs, tels que Hanfei, pardon, Hanfeizi, donc qui est Kanpichi dans le manga, et Rishi, donc qui est Rishi, voilà, qu'on connaît plutôt bien. Le légalisme met l'accent sur la règle de la loi et la centralisation du pouvoir. Il considère que les êtres humains sont intrinsèquement mauvais et ont besoin d'être contrôlés par des lois strictes et des sanctions sévères pour maintenir l'ordre social. On peut faire quelques petits parallèles avec la dictature, ou plutôt, non, on va peut-être pas aller jusque-là, quoique voilà, parce que c'est plus complexe que ça, si tu veux que de dire, oh, parce que si tu, voilà, tu es légaliste, donc, tu es forcément un dictateur. Par contre, nul doute que pas mal de dictateurs ou de personnes qui ont assis leur autorité au cours de l'histoire ont fait preuve de légalisme vis-à-vis, justement, encore une fois, de leur manière de gouverner. En tout cas, très intéressant. Pour le coup, je vais même le screener, ça, tu vois, c'est toujours assez intéressant. Il y a souvent plusieurs concepts philosophiques, surtout selon les différents philosophes, voilà, et surtout selon leurs différentes périodes historiques. Et Confucius, tu vois, il sait que ça ne date pas d'hier, et la preuve aussi pour le légalisme, et c'est bien, justement, de toujours remonter un petit peu à la racine, à la source, justement, quand une fois, de cette pensée. Le confucianisme, lui, donc, le confucianisme repose sur les enseignements de Confucius, qui a vécu de 551 à 479 avant Jésus-Christ, donc, potentiellement, ça pourrait passer dans la timeline de Kingdom, si je ne dis pas de plaisir. Alors, il met l'accent sur la fin, on verra, j'imagine que ce sera sûrement abordé dans le chapitre si jamais c'était le cas. Il met l'accent, lui, le confucianisme sur l'importance des relations sociales, de l'éthique personnelle et du respect des anciens. Respect les anciens ! Le confucianisme cherche à promouvoir l'harmonie sociale en mettant l'accent sur des valeurs telles que la bienveillance, la justice, pardon, la loyauté, le respect des anciens et la recherche de l'excellence personnelle. Et ça, il faut bien aussi reprendre conscience, vous avez déjà regardé quelques petits reportages sur l'histoire de la Chine, vous le savez, ou même sur l'histoire récente de la Chine, mais que le confucianisme, ça a toujours été un mouvement et une pensée philosophique qui a traversé les siècles en Chine. Jusqu'à aujourd'hui, où ça a été un petit peu modifié depuis que la République populaire de Chine est arrivée au pouvoir, et le communisme par corrélation, même si bon, le confucianisme et le communisme, il y a certaines valeurs, je pense, qui sont partagées. Je ne pense pas que les Chinois me contrediront dans les commentaires, si jamais vous êtes au fait justement sur la question, n'hésitez pas à me le préciser. Mais le confucianisme, ça remonte à des temps quasi immémorials, ça fait pendant des millénaires, ça régit les lois en Chine, le système de valeurs et le système de pensée, si vous voulez, de la part de ses habitants. Donc voilà, c'est un mouvement qui est très profondément ancré et enraciné en Chine. Et quand bien même, quand bien même à l'heure actuelle, la Chine, voilà, est communiste, ça ne serait pas étonnant que d'ici quelques réponses, on ne sera peut-être plus là pour voir ça, mais je ne serais pas étonné que dans le long fil de l'histoire de la Chine, que dans quelques siècles, le confucianisme revienne en mettre, reprendre sa place justement en Chine. C'est tellement intrinsèquement lié. Bon après, ça dépend, bien entendu, encore une fois, comment évolue le monde dans les siècles à venir. Voilà, si on va vers un gouvernement mondial ou pas, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste intrinsèquement lié de très très près, justement, encore une fois, à l'histoire de la Chine et à toutes ces époques. Alors, le rôle de l'État, donc après avoir introduit le confucianisme et le légalisme. Alors, pour le rôle de l'État dans le légalisme, le légalisme soutient un gouvernement fort et autoritaire avec des lois strictes et des sanctions sévères. Il met l'accent sur le renforcement de l'autorité de l'État pour maintenir l'ordre social, même au prix de l'oppression et de la coercition. Et du coup, coercition, vu que je n'ai pas rechecké ce terme depuis mes cours de français, mais j'ai déjà entendu le mot, je vais vite fait aller checker la définition, histoire de vous la donner, parce que je serais incapable. Le fait de contraindre, ok, ok, tout simplement. Donc, c'est le t'as capté. Donc, voilà, même au prix, justement, des libertés du peuple. Donc, ça, c'est le légalisme, ça, c'est quand Pichy est riche, donc attention quand même. Et le confucianisme dans le rôle de l'État préconise, lui, le confucianisme prône un gouvernement bienveillant et juste basé sur la moralité et la vertu des dirigeants, ce qui est très très rare, surtout, enfin, ce qui a été très très rare tout au long de l'histoire, même s'il y a eu de très très grands chefs d'État, je ne cesserai jamais de le dire. Par contre, voilà, ne serait-ce qu'à l'autre époque, je ne sais pas s'il y en a encore quelques-uns qui sont à la hauteur de leur statut, hein, bref. Donc, la vertu des dirigeants, les dirigeants doivent servir de modèle exemplaire pour la société et promouvoir l'harmonie sociale en appliquant des principes éthiques dans leurs actions. Ouais, bordel, le confucianisme est très loin, très 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 loin de notre gouvernement actuel chez nous, tu vois, et quelque part aussi un petit peu en Chine, paradoxalement. Bref, après, c'est une question de point de vue aussi, attention. Mais voilà, on ne peut pas fermer les yeux sur certaines choses. Alors, maintenant que ces petites prédispositions et ces petits n'ont pas encore commencé, c'est ça que je dis. Alors, oula oula, il y a beaucoup de notes traducteurs, décidément. Alors, on a un focus sur Kanpichi, déjà sur la cover, donc Kanpichi, représentant du courant légaliste pendant la période des royaumes combattants aux côtés de Rishi. Dans leur jeunesse, ils ont tous deux étudié les sciences juridiques sous la direction de Junshi, du royaume de Shu, l'auteur de la théorie de la nature déviante. Il convient de noter l'énorme quantité d'écrit que Kanpichi a laissé derrière lui, estimé à plus de 100 000 caractères. Ah oui, quand même, cela comprend des offres telles que l'indignation solitaire, les cinq essais, les compilations internes et externes, extraits de persuasion et difficultés de persuasion. L'ensemble de ces œuvres, sans équivalent dans l'histoire chinoise, forment l'extraordinaire Anphi Zey, Anphi Zey, qui porte le nom de son auteur et qui conserve sa valeur à ce jour. Un petit peu comme avec Confucius. Quelques termes utilisés dans notre temps contemporain, tels que paradoxe et toucher la corde sensible sont en réalité des expressions métaphoriques qui trouvent leur origine dans le livre Anphi Zey. Donc, en gros, si on dit paradoxe et attention, tu touches une corde sensible, c'est grâce à Kanpichi. Maintenant, vous retiendrez ça quand vous relirez qu'il nomme ou quand vous emploierez ces termes. C'est fort quand même. Et on a une autre petite note de traduction. Le mot paradoxe est composé des caractères lance et bouclier, en chinois, car il s'agit à l'origine d'une expression figurative signifiant comme une lance et un bouclier, faisant référence à la chose décrite comme si elle essayait d'être à la fois une lance offensive et un bouclier défensif. C'est-à-dire qu'elle essaie de combler un petit peu les deux et tout cela est assez paradoxe. Je disais également, donc ensuite, après le mot paradoxe, on a touché la corde sensible qui fait référence à une écaille de dragon qui pousse dans le sens inverse des autres, généralement situé sous le menton du dragon dans la mythologie chinoise et japonais. Il faudrait demander à Kaido. Si cette écaille est touchée, le dragon s'emporte de colère par extension. Cela sert d'analogie pour décrire l'irritation ou la colère d'une personne de haut rang ou d'une autorité à la suite d'un comportement ou d'un commentaire inapproprié. Ça me fait penser à une expression aussi qu'on disait aller titiller la queue du dragon. Et ça peut… alors on peut… c'est à peu près… bon, c'est pas la même formule, mais le résultat c'est le même. A la fin, on touche la corde sensible de la personne. T'as capté. Ah là là, pas mal. C'est peut-être un dérivé d'ailleurs, on touche la corde sensible de titiller la queue du dragon. Enfin bref. Un banquet donc qui a été… alors, on rentre vraiment dans le lieu du sujet. Un banquet a été organisé au palais royal en l'honneur de la délégation diplomatique de Kine après le débat que Koshin a eu avec Kanpichi. Et le lendemain matin, la délégation s'apprête à partir en menant avec quelqu'un de Pichy vers Kine. Bien, allons-y, précise Kayoku. Et la princesse héritière dit, attendez, s'il vous plaît. Alors, oh, encore cette femme, ne l'appelle pas femme, c'est la princesse de Han. Oui, bah oui, bien vu, Holokomi. Tout ce qui nous dit, votre Altesse, Princesse Nei, comment puis-je vous servir ? Je crains que Kanpichi Sama soit déjà monté dans son chariot. J'ai fait mes adieux au maître hier soir. Bah oui, forcément, parce qu'on rappelle qu'elle s'est enamourée le dernier. Je suis ici pour parler au commissaire Kayoku et au grand général tous, si vous me le permettez. C'est quoi, toi aussi tu veux aller à Kine ? Je vous prie de bien prendre soin du maître. Ce n'est en aucun cas une personne forte, donc s'il vous plaît, ne lui imposez pas ce qu'il ne peut pas supporter. Oh, elle est si mignonne. Je ne vous le pardonnerai jamais si le professeur venait à être blessé. Gardez cela à l'esprit. Et tout ce qui lui dit, bien sûr. Kine l'accueille en tant qu'invité officiel et le convie à entrer dans son palais pour bénéficier de ses conseils. Alors, comment pourrions-nous maltraiter Kanpichi Sama ? Un petit peu de respect quand même. Je vous fais confiance, leur dit la princesse. Je n'ai pas d'autre choix que de croire vos paroles. Vous avez fait une promesse. Elle est trop insistante, cette femme. Je vais me faire insulter. C'est beaucoup de bienveillance aussi, attention. Donc d'ailleurs, puis-je vous poser deux questions, princesse Ney ? Ah, tout. Alors oui. Pardonnez mon impudence. Non, il va lui demander ça. Mais quand Pich Sama se sentit l'isolé au sein du palais de... Ah non, je crois qu'il va lui demander. Si les deux fricotaient ensemble, j'aurais pu. Alors, peu de personnes sont venues le voir avant de partir. Ah, ça, c'est très... Putain, mais non, mais tout, voilà. Voilà pourquoi j'aime ce gars. Ouki aurait posé la même question, tu vois. Il voit les trucs que les autres ne voient pas. Même lors du débat hier, il semblait que vous, princesse Ney, étiez la seule à vous inquiéter pour Kanpichi Sama. C'est vrai que, vous voyez, ça soulève quand même pas mal de questions. Enfin, après, à vraiment s'inquiéter. Nani, donc voilà, même Oukomi et Shin sont un petit peu, voilà, interloqués parce qu'il a raison. Et du coup, la princesse dit, on ne peut rien y faire. Parmi les royaumes des plaines centrales, parmi les royaumes, oui, les royaumes des plaines centrales, l'influence du confucianisme sur Han est plus forte. Les adeptes du légalisme sont traités avec mépris. Même le maître Kanpichi n'est pas une exception. Oui, bah oui, surtout que lui, bah voilà, est un légaliste. Ok. Du coup, un, le confucianisme. Et du coup, donc, preuve que le confucianisme, en fait, était sûrement un mouvement ancré depuis plus longtemps que le légalisme. Je pense que, voilà, au niveau de la timeline, ça semble être... ça semble plus logique et peut-être que, justement, le légalisme était un mouvement réformateur vis-à-vis une réponse au confucianisme par le biais de Kanpichi, justement, par rapport à l'époque des royaumes combattants. Si, effectivement, le confucianisme est plus vieux. Il me semble qu'il est plus vieux. On va voir. Alors, du coup, donc, ensuite, tout lui demande n'en souffrez-vous pas également, votre Altesse ? Comment ? Et donc, il dit, puisque vous considérez Kanpichi Sama comme votre maître, vous devez également partager sa pensée sur le légalisme. Il ne fait aucun doute que vous souffrez également de cet isolement. Maintenant que votre maître part, j'ai bien peur que vous soyez totalement seul, votre Altesse. Bah oui, en gros, venez avec nous. Est-ce que tout ira bien pour vous, Princesse Ney ? Non, mais tout, il a extrêmement raison là-dessus. Et oui, même si elle, forcément, elle essaie, tu vois, de masquer un petit peu, justement, cette vulnérabilité. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, tout ira bien. Quelle est votre deuxième question ? C'est vrai. Kanpichi Sama a-t-il d'autres aspirations que d'être légaliste ? Il lui demande tout. Donc, tout le vrai, comme quoi, cette introduction était vraiment très importante. Alors, quoi, que voulez-vous dire par cela ? Dans le sens où il y aurait peut-être un autre objectif que simplement réformer les lois, que ce serait peut-être un ambitieux. Je pense que tout dit ça, forcément, avec le recul vis-à-vis du cas de Houssen, qui ne s'est jamais caché, alors qu'il est un excellent, justement, stratège militaire. Bah, avoir un petit peu d'ambition. Pareil pour Mobu, pareil pour pas mal de personnes, en réalité. Et donc, forcément, en ramenant quelqu'un comme, justement, comme Kanpichi Akin, bah, attention à ce que, voilà, il ne les retourne pas, justement, les hauts dignitaires et les hauts placés, va, contre Akin. Et, forcément, bah, qu'il ne soit pas, voilà, une sorte d'agent, si on peut un petit peu le qualifier comme ça. Et du coup, la princesse lui dit non. Je m'excuse sincèrement, il semblerait que je n'ai pas compris correctement certaines choses. Ne vous préoccupez pas de ça, je vous prie. Donc, et ça suffit, allons-y. Donc, voilà, même le comité en a marre. Et du coup, c'est l'heure de partir. Mais, la princesse va interpellier Chine, elle lui dit, en général, ce qui nourrit la nature de l'homme, c'est le feu. Le feu de la volonté. Pour être honnête avec vous, vos paroles ont touché mon cœur, dans une certaine mesure. C'est bidon, ça. C'est pourquoi je vous déteste encore plus, non plus. Tu vois le paradoxe ? Si votre désir est de nous détruire, cela atteste du feu ardent de la volonté que vous avez exprimé. J'aimerais pouvoir vous tuer ici et maintenant. Faites-le, si vous le pouvez, princesse. Je me plains, justement, car je suis incapable de le faire. Ne vous inquiétez pas, princesse Nei. Ah, lui dit justement son chef des armées. L'état de Han ne périra pas tant que moi, Rakuakan, respirera. Général Rakuakan, partez maintenant. Grand général, tout, j'aurais apprécié votre présence autour d'une table pour une soirée de plus. Mais vous permettre d'examiner la capitale davantage ne serait pas amusant. Une journée d'observation est bien plus que suffisante, pense Rokomi. Et du coup, tout doit sûrement partager ce point de vue. Prenez soin de la princesse pour moi, général Rakuakan. Donc, voilà, lui dit tout. Et pourquoi devrais-je faire ceci pour vous ? Naïsama est la princesse de Han. Parce qu'elle est la seule personne déterminée parmi vous. La seule personne qui a des convictions. Et c'est vrai, il a totalement raison là-dessus. Les gens comme elle méritent d'être protégés. Et il a totalement raison. Et peut-être, d'ailleurs, que ce sera, elle, la clé de voûte pour permettre à l'état de Han de faciliter, justement, quand on voit l'unification de la Chine, le rattachement de Han, justement, à Kim. Si, effectivement, il arrive quelque chose à son paternel. Et que cette dernière, voilà, arrive à trouver le bon compromis pour son peuple. Alors, bon, je prêche très très loin, mais je ne sais pas. J'essaie un petit peu d'anticiper. Et du coup, l'autre, ça me fait un petit peu rigoler. Et tout, qu'il va appeler Kayouko. Qu'est-ce qu'il va lui demander ? Que la délégation diplomatique dirigée par le haut commissaire Kayouko entame son retour à Kim. Hourra ! Et là, en 233 avant Jésus-Christ. Donc, oui, 233, donc, oui, le Confucianisme, c'est bien plus vieux. Donc, my bad. Autant pour moi. Excusez-moi. Voilà, je ne suis pas extrêmement familier. Mais si, en vrai, c'est les périodes historiques qui m'intéressent le plus. Celles qui sont les plus éloignées de nous. Et particulièrement celles qui se passent avant Jésus-Christ. Parce que c'est vraiment très, très loin. Mais du coup, paradoxalement, on a un petit peu moins de sources. Mais voilà, par rapport à l'histoire de la Chine. Je saurais maintenant. Et vous le jouez aussi, vous le saurez. Que le Confucianisme. Et voilà, une des plus vieilles pensées. Justement, un peu comme Sun Tzu avec l'Arc de la Guerre. Tu vois, tout ça, à l'époque de Kingdom, c'est déjà arrivé un petit peu avant. Et si je crois que Confucius, c'est un peu avant Sun Tzu. C'est encore plus vieux que Sun Tzu. Et voilà, tu vois. Deux éminences, justement. Enfin, deux éminences grises. Si on peut qualifier ça comme ça. De l'histoire de la Chine. Qui auront ensuite traversé, justement, les siècles jusqu'à l'Issa. C'est fort. Et qui auront régi, bah, également aussi. Alors, bon, Sun Tzu, il n'a pas que régi la Chine. Tu vois, il a aspiré tous les chefs de guerre militaires. Qui ont pu bénéficier, justement, pour une fois, de ses travaux. Mais voilà, tu vois, ça se pose là. Bref. Donc, le 233 avant Jésus-Christ. Kanpichi de Han répond à l'invitation du roi de Khin. Et entreprend le voyage vers la capitale royale, Kanyu. Alors, nous attendons votre retour avec impatience, maître Kanpichi. Cependant, l'avenue de Kanpichi à Khin aboutira à une conclusion inattendue pour tous. J'ai déjà hâte d'y être. Alors, retour sur Riboku. Non, on ne me dit pas que Riboku est allé à Khin. C'est quoi ce délire ? Alors, sur une courte distance. Ah, non, on va retourner sur Zao. Ok, ok. Donc, c'était une petite interlude, Kanpichi. Retour sur, voilà, sur le sérieux. Je déconne, bien sûr. Sur une courte distance, à l'ouest de la capitale de Zao, Kanpichi se trouve une forteresse appelée Buan. Ok, donc on a un petit plan avec le début de la muraille de Chine. Ok. Avec Hei-Hu, Buju, ok, ok, ok. Excusez-moi, je me remets un peu dans le banc. Cette forteresse forme avec la grande muraille la dernière ligne de défense qui protège Kanpichi des envahisseurs de Khin qui ont récemment pris les forteresses de Hei-Hu et Buju plus au sud. Ok, donc on va pas loin dans le cercle Kanpichi, même s'ils avaient essayé de passer par le nord, mais t'as capté. Et donc on va arriver à Buan, c'est ça ? Au même moment, Riboku et son armée rentrent dans la ville de Buan qui est devenue la forteresse la plus importante de Zao. Ok, donc Shibachu se trouverait peut-être à l'intérieur, sait-on jamais ? Non, je pense pas, mais voilà. Ah oui, du coup, on a un vrai récueil triomphal qui rappelle un peu les triomphes de Berserk. Oui, en plus, je sais que c'est pas la première fois que ça arrive dans Kingdom, mais je sais pas. J'avais jamais fait le lien, je suis vraiment trop con. C'est là que tu vois, avec le Golden Age, je l'ai pas assez poncé. Parce que là, voilà, c'est clairement d'inspiration Berserkesque, ça fait grave plaisir. Alors, il est mentionné dans les archives historiques que le titre de Buan-kun fut accordé au général Riboku en reconnaissance de son exploit, vaincre Kanki et son armée. Le titre Buan-kun signifiant, pardon, gouverneur de Buan. En d'autres termes, Riboku s'était vu attribuer le château de Buan comme récompense. Ok, ça va, ça va, il a quand même bien re-step-up au niveau social, là, Riboku. Depuis l'époque où il était au fond du trou, qui n'est pas si lointaine d'ailleurs. Buar à Riboku, ça va ! Et d'ailleurs, Bananji est juste avec lui, enfin, juste derrière lui. Et Bafuji aussi. Pour contre, je vois pas Kayine. Ah si, il y a Shonsujiu à gauche, il n'y a pas fait bien. Donc, ouais, Kayine est là, ok, 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 autant pour moi. Donc, Buan-kun, 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 donc voilà le nouveau titre de Riboku, ça va. Ouah ! Kayine qui dit incroyable. Ouah, la ville entière est venue nous accueillir, dit Bananji. Et Kayine en pleurs. J'arrive pas à croire qu'un château aussi grand soit sous la protection de Riboku, ça va. Ouais, c'est vrai que c'est une belle ascension sociale. Et Futeuil qui lui dit et dire que lors des troubles survenus pendant la succession au trône, l'armée de Riboku avait été incriminée et accusée de rébellion, nous conduisant à une errance sans but ni refuge. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps. La situation s'est renversée de manière si soudaine. Par chance, nous ne l'avons pas abandonné Riboku, ça va justement à l'époque. Nous avions maintenu notre roi et notre loyauté envers lui. Comme quoi, lui sauver la peau était dans nos intérêts. N'est-ce pas, Kayine ? C'est ça. Tu te sens toujours obligé de tout ramener à toi-même. C'est vrai que ça ne changera jamais. Tu as entendu ça, Kayine ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il paraît que chacun de nous, les officiers, allons recevoir un palais spacieux au sein de la ville. Ah oui, quand même. Tu es sérieux ? Est-ce notre implication au sein même de la bataille ? Vaut-elle justement l'obtention d'un palais anti-épère ? Fouji qui demande ça à son paternel Bananji. Et ne m'as-tu pas dit précédemment, cher Kotsuminaku, que le droit foncé n'est pas si facile d'obtention ? Kotsuminaku, l'homme qui n'a servi à presque rien. Quelle promesse embarrassante. Tu es réellement digne de cette récompense, Bafouji ? Lui dit, Futaï, qui sait quel malheur serait survenu si ce n'était pas toi ? Si pour se voir récompensé comme cela, nous n'avons eu besoin que d'une seule bataille, je suppose que cela démontre l'importance de la chute de Kanki pour notre peuple. Surtout par rapport à tout ce qu'il a fait vis-à-vis de Zao. Elle a raison, Kayine. Ce ne sont pas les fruits de cette seule bataille, préciserait beaucoup. La guerre ayant mené à la défaite de Kanki a commencé à Kokuyo, forcément avec Keisha. C'est parce que j'ai pu observer de loin l'affrontement qui a eu lieu entre Kanki et Keisha que j'ai pu entrer dans ma bataille contre Kanki en ayant déjoué un énorme avantage. Nous avons enfin pu prendre notre revanche pour Keisha. Benanji qui est content d'ailleurs, bientôt en animé, j'ai tellement hâte qu'on y arrive. Oui, tu as raison, lui dit Riboku. Riboku, Sama. Alors je suppose que la renommée peut être réellement dangereuse pour son détenteur. Ça peut être un double tranchant, la faim. Surtout face à un stratège hors pair tel que Riboku, Sama toujours capable de déceler un point faible chez son adversaire. C'est vrai. Ah oui, à la Gakuchou, qui lui aussi est présent, que ce soit Riboku, Sama ou Sen ou Kanki, plus l'adversaire est fort stratégiquement, plus les informations deviennent l'arme utile contre celle-ci. Eh oui. L'art de la guerre, c'est l'art de l'information, avant tout. En réalité, Kanki, précise Sutei, a rencontré la mort car il manquait d'informations sur le piège qui lui était tendu dans les terres au nord de Zao. J'ai également appris que la chute d'Uki a été due à une interruption des flux d'informations provenance du nord. Ben oui, c'est encore du fait de Riboku. Peut-être que Ribo Kusama est également un monstre en ce qui concerne la guerre d'informations. Non, on s'en dégue, vous n'aviez pas encore compris ça ? Sérieusement, alors que vous êtes à son service ? Attendez une minute, cela ne signifie-t-il pas l'existence d'une unité spécialisée dans la guerre d'informations ? Se demande Futei. Qui serait donc le leader de cette unité de renseignement ? Ouais, Shansu-ju, ça ne m'étonnerait même pas. Serait-ce possible que ce soit Shansu-ju ? Tu vois, lui, il fait les spéculations. Peut-être, devrais-je lui demander plus tard ? Pas sûr qu'il te réponde. Mais je déteste l'idée de poser une question à Shansu-ju. Il m'ignore toujours froidement. En même temps, je ne vous boxais pas dans la même catégorie. Futei, voilà, c'était sympa, mais force pas trop. Alors, Gakuchu de Seika est donc également rentré avec Riboku et ses partisans. Cela signifie que la borde générale Jiukariu est due à la liaison que Riboku a avec la ville de Seika. Le moral à Buan est monté drastiquement, donc on va appeler les hauts dignitaires de la ville. La popularité de Riboku est sans précédent. Le moral élevé de la forteresse affectera directement les forces armées de Buan. Et du coup, alors, attends, est-ce que ça fait des jaloux dans l'histoire ? C'est quoi le bail ? Yuku-sama, devrions-nous informer Rishi-sama que l'invasion de Zao par le sud devient de plus en plus complexe ? Cet homme était initialement un espion implanté par Shubun-kun au sein de la cour de Zao. Mais désormais, il est un homme travaillant sous les ordres de Rishi. Ah ouais, ok, parce que j'allais dire, il a trahi Kine ou alors il s'est rallié du côté de Zao. Mais en fait, non, il a tout simplement été chargé d'allégeance vis-à-vis de à qui il faisait ses rapports. De Shubun-kun à Rishi, ok. Donc oui, bon après tu me dirais que ça sert toujours Kine, mais voilà, tu vois, je pense que c'est pas anodin ce détail. Alors, ou plutôt, préparons-nous à rentrer à Kanyu, donc déclare justement cet homme. Yuku, donc, alors, ce qu'il sait, c'est ce qu'il est supposé être. Ah ouais, ok, ok. Alors, on va voir. Attendez, je vais m'y rendre moi-même. Vous allez vous rendre à Kanyu vous-même, Yuku-sama ? Avant toute chose, je dois d'abord consulter Rishi-sama pour savoir si les armées de Kine cibleront Han ou bien les régions du nord de Zao. Ça, c'est très très intéressant et forcément, ça fait le lien avec tout ce qui s'est passé ces derniers chapitres. Et surtout, ça explique pourquoi ce retour sur Zao aussi rapide, tu vois, alors qu'on était encore du côté de Han il y a quelques chapitres. Après, c'est justifié vu qu'ils repartent de Han aussi avec Kampishi. C'est sympa, ils n'auront pas mis énormément de temps. Mais voilà, c'est toujours un petit peu disparate. Et peut-être, peut-être qu'il sait justement que quand Yuku arrivera à Kanyu, Kampishi arrivera en même temps lui aussi avec la délégation de Kine. Ce n'est pas forcément si dissonant. Et peut-être que justement, à ce moment-là, avec Kampishi et Rishi, et les deux options sur la table, à savoir Han ou Zao, là, on pourra avoir une idée un peu plus précise. Même si bon, au préalable, il faudra quand même que Saï s'entretienne avec Kampishi, histoire de totalement le rallier à sa cause. Mais ça sera une condition sine qua non, de toute façon, par rapport à la suite du plan de conquête de la Chine. Bon, reprenons nos petits commentaires sans transition. Let's do this chapitre très très dense pour le coup, cette semaine, pour notre plus grand plaisir. Alors, Bernard, qui me dit que Chine va prendre du galon grâce à ce coup de maître en politique. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Bon, après, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont ramené quand de pichy, mais maintenant, il va falloir que Saï le convainque. Mais c'est vrai que, voilà, Chine a fait beaucoup. Et je ne doute pas une seule seconde que ça, il sera de récompenser à sa juste valeur. Quand tout le monde qui me dit, alors, intéressant, le point de vue emballé, c'est pesé, j'ai envie de te dire. C'est ça ? Ouais, un peu trop vite, MDR. Après ça, justement, la volonté du feu brûlant pur va à Chine, dans l'unité Aishin, Rishin, bien cordialement. C'est vrai, merci à toi. Rapide et efficace ce chapitre, bonne vidéo. Bah, écoute, un peu moins celui-ci, mais tout aussi efficace en prenant plus de temps pour, voilà, notre plus grand plaisir. Mais quelle évolution, Chine, voilà, nous dit Dame Michael, mais c'est tellement ça. Eliane qui nous dit, oh, ça fait tellement bizarre de voir Chine intelligent et sage. Ara, STP, fais-lui faire un truc con dès qu'il sort de la salle, histoire de me rassurer. Bah, tu vois, on a eu un petit plus ou moins ça. Et surtout, l'arc des négociations va vraiment se régler en cinq chapitres grâce à la plaie d'Ori de Chine. Non, vraiment, je pense que ça ne peut pas être aussi simple. Et même Ara, c'est le premier. Là, ce n'est que le début. Là, maintenant, il va falloir le travailler bien sérieusement, justement, le camp de piche. Et surtout pour lui faire avaler, justement, encore une fois, le projet de Seil. Jeffrex lui dit, vraiment, belle réponse de Chine. Il arrive à se faire de bons alliés. Il arrive à tenir une longue conversation avec un passionné en théorie politique. Bravo à lui. Mais en rhétorique, tout ça, tu vois, ça va même plus loin que ça. Et en philosophie. Bravo à lui, note du chapitre. Toi, tu mets un 8 sur 10. C'est vrai que c'était amplement mérité. Moi, je mets toujours plus haut, vous savez. Antonin qui nous dit, alors, qui pensait que Chine serait un des meilleurs débatteurs du manga, c'est ça ? C'est incroyable de voir sa progression tout au long du manga, maintenant. Et quand Pichy va aller à Kine, hâte de voir justement ce qu'il va se passer pour Han. C'est vrai. Mais pas que pour Han, mais que visiblement, voilà, ça bouge un petit peu de tous les côtés. Et Aras & Sims a encore pris un petit peu à contre-pied. Nous ne sommes pas prêts. Nami qui nous dit, alors, ces derniers chapitres étaient tellement bien. Cette discussion entre Chine et quand Pichy était incroyable. Chine a montré qu'il a autant de sagesse grâce à son expérience que les gens qui ont étudié. Il a fait son boulot, bah surtout, il a l'expérience du terrain aussi. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Mais maintenant, et puis de mon avis, de manière globale, pas que du combat. Maintenant, ce sera à Seil justement de le convaincre de rester. Quand Pichy va juste pour débattre avec Seil, c'est ça, voilà, ce n'est que le début pour l'instant. Mais il va sûrement rester grâce à son côté plus pessimiste. Cela permettra de rendre plus réalistes les décisions. En tout cas, je suis tellement ému par l'évolution de Chine, c'est vrai. C'est vrai que ça, oui, ça fait quelque chose quand même de le voir arriver jusque là. C'est comme si on voyait justement un bébé grandir en XD. Et puis Aras, vraiment un talent de philosophe, c'est clair. Car derrière le Chine philosophe, il y a Aras, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et ce débat serait parfait pour une dissertation de philosophie, mais de ouf, de ouf. Là, franchement, le sujet de philosophie, tu cales cette discussion-là, ça serait incroyable. Il faudrait faire lire Kingdom à des profs de philo. Ou du moins ce passage-là, je te jure. Ça pourrait peut-être même aider les plus jeunes. Moi, je sais que, bon, déjà, j'étais déjà pas mal intéressé par la philo quand j'étais au lycée. Même si c'était, à mon époque, totalement une aberration. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais une seule année en terminale, c'est clairement pas assez. Il faut attaquer plus tôt. Mais est-ce qu'on a la maturité et le recul pur ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu, c'est un vaste sujet, un vaste débat. Mais en tout cas, voilà, pour introduire les gens à la philosophie, cet exemple de Kingdom, je pense, c'était extrêmement pertinent. Thibaut qui nous dit, alors, le discours de Chine ne pouvait marcher qu'avec cet état, car, de 1, il n'y avait pas trop d'animosité, de 2, car il y avait justement qu'un de pichiers en face. Et ouais, on est bien d'accord, et c'est pas par hasard, justement, que, voilà, Chine a été missionnée là-dessus. La preuve, ça a marché. Ben Mila qui nous dit, alors, c'est passionnant de voir Chine débattre sur un sujet aussi humanitaire dans une cour royale. Je ne sais pas si c'est humanitaire, humaniste peut-être le terme qui est peut-être le plus juste. Sacré bonhomme, c'est clair, surtout à cette époque-là. Il faut en prendre aussi conscience, tu vois, il faut en prendre un peu tout le contexte. Et enfin, Willilji qui le dit, Chine, bientôt, on se tâche pour être un ninja de Konoha. Alors, bientôt, on se tâche chez Naruto pour, voilà, pour... Je ne vais pas dire pour le blabla de Jutsu, mais tu vois, voilà, pour la volonté de la paix. Ouais, parce qu'au minute de rien, c'est pas seulement la volonté du feu, tu vois, qu'il hérite de Naruto. C'est un peu plus vaste que ça, et Chine se montre un petit peu comme un de ses héritiers, enfin, en tout cas, un de ses héritiers, parce qu'en vrai, il est loin d'être le seul, mais un de ceux qui a le mieux retenu la leçon. À bon entendeur. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que la version nous aura plu, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve sans faute, et bien, normalement, il y a chapitre la semaine prochaine, je vais vite faire checker si ça va être... Non, il n'y a pas de pause, ok, bah parfait. Donc, chapitre la semaine pro, on se retrouve, on se retrouvera pour tout ça. D'ici là, restez connectés, parce qu'on attend encore du très très lourd, notamment du Férité de la quête de Cent Ans, du Eden 0, les 4 carrés de l'Apocalypse, on est à jour, voilà. On n'a plus que le chapitre de cette semaine, comme tous les autres, qui, j'espère, arriveront en temps et en heure. Du One Punch Man, normalement, aussi, cette semaine. Et, même si on n'a pas de One Piece, on aura, normalement, aussi du Kaisen, du Black Clover et du My Hero Academia. Donc, restez connectés pour ne pas louper tout ça, et d'ici là, prenez son dos, faites pas les fous, passez cette bonne semaine, salut à tous, c'est la titre. Et c'est André.